Vous regardez RTL. Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. Allez, un réveil avec les experts. A 6h51, les experts des petits matins. On commence avec vos confidentiels, Pauline de Saint-Rémy, car ça a chauffé hier soir au bureau politique des Républicains. Oui, mais aussi avant et après l'objet du litige, je vous en ai parlé lundi matin, la nouvelle composition du bureau politique du parti qui est attendue donc cette semaine. Eh bien, les deux candidats malheureux à la présidence du parti, Maëlle de Calan et Florence Portelli, vous vous en souvenez sans doute, espéraient obtenir une représentation des leurs dans cette instance qui est l'équivalent du gouvernement du parti, tout comme à la Commission nationale d'investiture qui équivaut quant à elle à une sorte de parlement dans les proportions exactes de leur score respectif à l'élection, soit à hauteur de 9 et 16% des voix. Une réclamation à laquelle Laurent Wauquiez a assumé hier de ne pas céder. En début d'après-midi, il n'avait proposé que 3 sièges au bureau politique pour le premier et 2 pour la seconde. Il est monté à 5 et 5. Je vous passe les détails. Le plus important étant que malgré un dernier coup de téléphone juste avant la réunion, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. D'où le fait que Laurent Wauquiez reproche publiquement par la suite à Florence Portelli de faire sa star, je cite. Et d'où les tweets énervés de ses deux anciens adversaires un peu plus tard dans la soirée. Valérie Pécresse a fait elle aussi une intervention remarquée lors de ce bureau politique. Oui, expliquant qu'elle souhaitait que son mouvement libre soit associé aux Républicains mais sans que la double appartenance soit automatique à la différence de sens commun par exemple. Traduction. Vous décidez Julien ce matin d'adhérer à Libre. Votre adhésion à LR ne se fait pas automatiquement pour autant. Une demande qui a paru accepter Laurent Wauquiez sans grand enthousiasme évidemment au dire de quelques témoins tout en insistant en revanche sur la nécessité pour les élus de Libre de verser leurs cotisations à LR. Parce que c'est ça le nerf de la guerre quand même. Vaut plus maintenant. Gérard Larcher va présenter aujourd'hui les conclusions de son groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Oui, vous savez que le président du Sénat est dans un bras de fer avec le chef de l'État sur les contours de cette réforme. Il tente de le faire infléchir notamment sur la question du cumul des mandats dans le temps. Emmanuel Macron, lui, n'exclut pas d'en passer par un référendum de l'autre côté. Et bien selon les informations d'Olivier Bost de RTL c'est justement sur ce point que pourrait porter la contre-attaque de Gérard Larcher aujourd'hui. D'après lui, en passer par l'article 11 de la Constitution qui en principe autorise le chef de l'État à soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics serait, je cite, un coup d'État institutionnel. Avec Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, ils affirment avoir étudié la question. Le seul chemin, c'est l'article 89, préviennent-ils, article qui impose que le texte soit voté en termes identiques par les deux assemblées ou adopté par le Parlement, réuni en congrès avec une majorité des trois cinquièmes. La phrase du jour. Elle est signée Nicolas Sarkozy devant quelques représentants de la jeune garde des Républicains avec qui il déjeunait hier dans un restaurant parisien. Pour lui, la politique s'est finie, a-t-il assuré ? Avant de délivrer ce conseil, selon le Figaro, on peut se déchirer parfois en politique comme des chiens, mais il faut toujours chasser en meute. Et le plus fort, c'est celui qui tend la main. Référence, bien sûr, aux tensions internes aux Républicains et au départ récent. Alain Juppé, peut-être dans le viseur. Merci Pauline. Justement, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, l'ex-garde des Sceaux Rachida Dati sera l'invité tout à l'heure d'Elisabeth Martichoux sur RTL à 7h45.